Demain, vous ne verrez peut-être pas votre journal. Le personnel de France 3 Corse sera en grève. Dans la ligne de mire des salariés, le plan de départ volontaire de la Direction nationale. 361 postes sont concernés. Pour les syndicats, ce plan est le premier volet d'un plan social de plus grande ampleur. Nous ne voulons pas que la Direction se serve de ce plan de départ pour ne pas remplacer ces personnes en retraite. Ce qui serait, vous le comprenez bien, très préjudiciable pour l'emploi des CDD dans l'entraide d'action. L'objectif de la Direction en 2015, le départ de 1100 salariés, soit 10% des effectifs. Pour le moment, 11 000 personnes travaillent pour France Télévisions. Du côté du personnel, les conséquences de ce premier plan de départ seraient très lourdes. On va prendre un exemple concret. On va prendre un poste de comptable. La personne accepte de partir. Donc ce qui se passe, c'est que sa tâche de travail est redispatchée dans le reste du service, sans qu'il y ait une embauche derrière. Donc ça veut dire que ça va être un surcroît de travail pour les autres personnels. Sans compter les dommages collatéraux à France 3 Corse via Stel. Il y aura moins de recours au CDD Corses, des emplois vacants qui ne sont pas remplacés, moins de fabrication en interne et des programmes qui sont donnés plus à l'extérieur. De par ce fait, oui, la Corse est impactée. A France TV, les comptes sont dans le rouge. En cause, la baisse des subventions publiques. En 2013-2015, 420 millions d'euros en moins. Cette année, on compte aussi plus de 20 millions d'euros de retard sur les recettes publicitaires. A l'heure actuelle, personne n'est capable de déterminer encore le futur déficit de la chaîne. A l'heure actuelle, personne n'est capable de déterminer encore le futur déficit de la chaîne.